Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci encore infiniment. Aujourd'hui est un jour très intéressant, on va partager, échanger. Comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Comme vous le savez, nous sommes une communauté de réflexion. C'est toujours merveilleux de se réunir chaque jour ou chaque soir peut-être pour nos séances d'échange. Vos commentaires sont importants, vos commentaires sont nécessaires. Partagez, discutez, échangez, comme ça nous allons tous qu'en dire. Aujourd'hui, on va continuer de discuter sur un sujet qu'on avait entamé l'autre fois, l'argent. Un sujet très intéressant, je pense. L'argent est nécessaire, l'argent est important. Nous avons tous besoin d'argent. On ne peut malheureusement pas vivre aujourd'hui dans un monde capitaliste sans argent. C'est très difficile. Même en étant minimaliste, on a quand même besoin d'argent pour acheter les légumes, les tomates, les choses les plus élémentaires. On a besoin d'argent pour aller à l'hôpital, pour soigner sa famille. On a besoin d'argent pour avoir un sens de sécurité. On a besoin d'argent pour avoir un foyer, c'est-à-dire une maison, une habitation. C'est important. Et pour ça, il faut quand même comprendre la science. L'argent n'est plus une question aujourd'hui de chance. Même si la chance existait, même si on gagnait au loto, il faut une science pour garder cet argent. Oui. Si vous avez gagné 10 millions de dollars, croyez-moi, vous ne serez pas le premier à avoir fait cela. Beaucoup l'ont fait et ont tout perdu. Si on ne comprend pas la science, on perdra l'argent. Aujourd'hui, on va trouver à travers quelques éléments très élémentaires, paramétrés à notre égard. Parce que ce n'est pas universel. Les problèmes des Européens ne sont pas le problème des Africains. Pas nécessairement. Les problèmes en Australie ne sont pas les mêmes en Chine. Aujourd'hui, pour notre communauté, on va pouvoir relever quelques éléments qui peuvent nous aider. Qui peuvent nous aider à renverser la vapeur. Beaucoup de personnes attendent des financements venant des banques pour commencer leurs entreprises. C'est très bien. Mais comprenez une chose. La banque ne prête qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Ou à ceux qui peuvent rembourser. Et pour arriver à ce point-là, il faut déjà démontrer un bon niveau de cohérence financière. Mais une autre façon de le faire, une autre façon de gagner de l'argent, c'est de pouvoir préserver déjà ce qu'on a. Ce qu'on a déjà eu depuis tout le temps. On a chacun déjà eu de l'argent. Tout le monde, en tout cas. D'une façon ou d'une autre. Peut-être pas au même dégré. Mais on gagne de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. Le problème, c'est comment on préserve l'argent. Comment on essaie d'épargner. Comment on essaie de mettre de côté. Comment on essaie de réunir l'argent pour pouvoir atteindre un bon niveau. Aujourd'hui, on va pouvoir voir quelques éléments. Quatre éléments, j'espère. Aussi pas trois. Qui pourront nous aider à préserver de l'argent. Comme ça, on peut facilement pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. D'accord ? Si vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas une star de télévision. Un sportif de haut niveau. Ou peu importe. N'ayez pas honte de prendre le taxi. Taxi Bruce. Pour vous déplacer. Beaucoup de personnes vivent une vie de star sur internet. Et deviennent incapables de prendre le taxi. Parce que ça va porter atteinte. Ça va porter préjudice à leur image sur internet. Et c'est bien triste. Parce qu'en attendant, ils continuent à rester pauvres. J'ai vu quelque part. J'étais en Afrique de l'Est. Rwanda. Kenya. Et Ouganda. J'ai vu des gens là-bas. Intéressants. Des francophones. Des africains francophones. Qui vivent là-bas. Mais qui ne prennent jamais le taxi. En fait, là-bas, il y a le taxi. Taxi voiture. Il y a les Uber. Et il y a taxi moto. Et pour eux, prendre le taxi. Surtout taxi moto. C'est une honte incroyable. Comment est-ce que tu peux prendre le taxi moto ? Ça rabaisse ton niveau. Les gens vont parler. Les gens vont dire des choses sur toi. Et ça m'a vraiment choqué. Parce que finalement, le problème, c'est pas... Chacun a un choix. Chacun peut choisir ce que veut dans la vie. Mais ce qui dérange, c'est quand tu ne peux pas prendre le taxi. D'accord ? Tu préfères prendre le Uber qui coûte beaucoup plus cher. Mais tu es incapable de payer la maison où tu vis. Incapable d'acheter à manger. Incapable de payer le courant. Quelle incohérence. Pour paraître riche devant les gens. Après avoir investigué, je découvre que l'homme le plus riche de ce pays-là, un Indien, lui, par contre, prend la moto pour se déplacer pendant les embouteillages. Donc, vous, Africains, vous refusez de prendre le taxi pour paraître riche. Mais un Indien vient en Afrique, il devient l'homme le plus riche de ce pays-là. Après avoir construit des hôtels, des restaurants, des choses intéressantes dans le pays. Lui, il prend la moto. Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi les gens sont comme ça ? C'est parce que les gens veulent paraître riches sur Internet. Tout le monde est riche sur Internet. Et quand on est riche sur Internet, ça devient difficile de vivre sa vie à la hauteur de ses moyens. On est obligé de faire des choses qui excèdent, qui vont au-delà de ce qu'on a, pour garder une image complètement fausse. Comprenez une chose. Vous n'êtes en course avec personne. La qualité de votre maison, votre lieu de résidence, votre quartier a tout à voir avec vous. Ça doit être votre décision à vous. Pas une décision faite parce que les gens vont parler. Quels gens ? Vous êtes né avec qui ? Vous ne faites de course avec personne. Vivez votre vie dans votre réalité. Ne cherchez pas à donner l'impression d'être plus que ce que vous n'êtes. Parce que vous serez obligés de faire des choses qui assimilent avec l'impression que vous avez donnée aux gens. Deux, voyager économie. Vous n'êtes pas une star de cinéma. Vous n'êtes pas un businessman réussi. Vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi. N'ayez pas la honte de prendre la classe économie pour faire vos voyages. Ce n'est pas un problème. Thomas Sankara a voyagé en économie. Ça n'a rien fait. Celui qui vole en business class va arriver à destination. Attention, celui qui vole en économie arrivera aussi à destination. Mais la différence, c'est que celui qui vole en business class perdra beaucoup plus d'argent. Peut-être le double de celui qui vole en business class. Si tu as de l'argent, si tu es businessman accompli, d'accord. Si tu te cherches encore et que tu as simplement besoin de voler en business class pour prendre des photos, je pense que tu n'as pas encore compris la leçon. Vaut mieux avoir de l'argent en banque ou à la maison sous son matelas qu'avoir de l'argent donné à quelqu'un pour montrer une photo. J'ai pris business class. C'est une honte. Trois, n'achetez pas des bêtises. Oh, chaussures Gucci, chemise, je ne sais pas comment vous appelez là. Toutes ces histoires-là. Louboutin, achetez de la valeur. Achetez de l'or. D'accord, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter, vous faire du bien, achetez des petites histoires. Mais achetez de l'or. Pourquoi achetez de l'or ? Parce que l'or ne perd jamais sa valeur. Vous achetez de l'or à 5 000 euros. Dans 10 ans, vous allez revendre cet or à 5 000 euros, si pas plus. Vous ne ferez pas de même avec votre sac Louboutin ou votre sac Dior. Impossible. Les gens achètent Dior, ce n'est pas le sac qu'on achète. Les gens achètent l'Experience. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, si vous avez les moyens de le faire. Mais ça sert à quoi d'avoir des sacs pour montrer ? Si vous n'avez rien en banque, c'est absurde. Quatrièmement, négocier. N'ayez pas honte de négocier. Si vous allez auprès d'une personne avec qui vous coopérez, vous discutez, et vous vous connaissez depuis longtemps, c'est un marchand, un trader. N'ayez pas honte de négocier le prix. Faites du rabattage. Dans toute politesse, avec élégance. On peut faire du rabattage avec élégance. Pas « Ah, je n'ai rien ». Non, avec élégance, on comprend que c'est du rabattage, c'est l'Afrique. Mais avec élégance. N'ayez pas honte de négocier. Par contre, ce que je veux dire après, paraîtra peut-être un peu controversé. Et il faut un peu de ouf pour comprendre le sens profond de ce que je veux dire. Si vous rencontrez une personne qui vous connaît, avec qui vous parlez bien, c'est un marchand, un vendeur, négocier. Si vous rencontrez une personne qui vous connaît peut-être, mais vous n'êtes pas proche, ne négociez pas trop. Posez la question une fois, une seule fois. Est-ce le dernier prix ? S'il dit « Oui », ne négociez pas. Est-ce le dernier prix ? S'il dit « Non », négociez. S'il dit « C'est le dernier prix », ne négociez pas. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on négocie. Quand vous négociez trop et qu'on vous respecte, il y a de fortes chances que vous perdiez le respect qu'on a pour vous. On dit « Ah, elle aussi, elle paraît tout ça là, mais il faut voir. Elle vient négocier ici. » Il faut éviter ça. Gardez le respect. Est-ce le dernier prix ? « Non », négociez. Est-ce le dernier prix ? « Oui », fermez votre bouche, payez l'argent. Payez l'argent et prenez votre outil. Il faut savoir préserver le respect. Gardez le niveau. C'est aussi important. Autant il faut savoir négocier. Autant il faut savoir « Ici, je ne négocie pas. Je paye le full prix. » « Ici, je ne négocie pas. » Pour garder le respect. Merci encore un film. Pour récapituler rapidement, premièrement, n'ayez pas honte de prendre le taxi si vous n'avez pas d'argent. Ça ne sert à rien de paraître riche si en réalité vous n'avez rien. C'est absurde. Soyez vous-même. Gardez votre argent progressivement. Il y a des gens qui viennent en Afrique pauvres mais après deux ans, deviennent quelque part. Mais nous, on vit en Afrique depuis toutes ces années mais on ne va nulle part. Pourquoi ? Parce qu'on veut paraître riche. Regardez Mark Zuckerberg. Il porte un T-shirt et un pantalon de jean. Regardez tous ces gens-là. T-shirt, pantalon de jean. Mais nous, on veut faire des choses excessives, incroyables. Non, il a acheté une nouvelle voiture. Mais tout ce que tu viens de gagner, tu as acheté une voiture. Deux, voyager économie. Voyager économie. Si peut-être vous avez l'ambition, si vous avez l'ambition de rencontrer quelqu'un d'important, un ministre ou une personne influence, quelque part en business class, génial, faites-le. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Mais si vous êtes encore en train de vous chercher et que vous voulez vous aspirer à devenir entrepreneur, ne le faites pas. Préservez votre argent. Investissez votre argent dans autre chose. Trois, achetez de l'or. Au lieu d'acheter des Louboutins, achetez des griffes, des Gucci, chinois ou pas, ça ne vous sert absolument à rien. C'est eux que vous enrichissez, pas vous. Parce que votre or pourrait vous servir. En moment de difficulté, en urgence, vous pouvez vendre votre or et regagner de l'argent. Vous ne ferez pas de même avec votre stack Gucci. Vous ne ferez pas de même avec votre stack Gucci. Absolument pas. Quatre, n'ayez pas honte de négocier. Négociez avec une personne avec qui vous avez de l'affinité. Vous connaissez. Génial. Si c'est une personne qui vous connaît, mais avec qui vous ne discutez pas beaucoup, il ne faut pas négocier. Payer le prix pour garder le respect. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça marche. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.